bonjour la grande famille et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Claire Bouchini et je t'amène aujourd'hui la recette des gratins aux pâtes et à la viande hachée et voilà nos ingrédients nous avons la viande hachée la mozzarella l'oignon l'ail de toutes les manières tout sera dans la barre des descriptions et on va les découvrir au fur et à mesure l'huile colza tu utilises l'huile que tu as du sel la tomate pêlée et concentrée et puis on a la mouscade le poivre blanc ou noir si tu veux les pâtes et les pâtes de leur forme que tu veux et aussi les persils on va voilà donc c'est tout ce qu'on aura besoin du vin rouge aussi on va utiliser un tout petit peu donc là nous allons commencer notre recette j'ai des places tous les ingrédients et là je vais mettre l'eau des pâtes à bouillir en même temps je vais mettre les wok à côté le temps que l'eau bouillisse voilà donc j'ai mis les wok à côté aussi à chauffer et j'ai mis un peu d'huile on va chauffer une minute ou deux le temps que l'eau bouillisse après je viens ajouter du sel dans l'eau et juste après je vais mettre les pâtes c'est vraiment pas très compliqué voilà tu poses des pâtes tu prends la forme que tu veux en tout cas c'est toi qui voit et après je laisse les pâtes bouillir selon les instructions de l'emballage et là on va s'occuper de la viande hachée voilà et après on va commencer à tourner de temps en temps notre viande hachée rien de compliqué et si tu n'es pas encore abonné je pense c'est le moment d'abonner n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour que tu sois notifié de toutes nos vidéos que nous sortons chaque semaine bon et après tu continues de tourner de temps en temps et après tu continues de tourner de temps en temps pour que tu sois notifié de tous les et on vient ajouter les oignons que j'ai coupé en petits dés voilà et après tu les tournes tu vas les laisser en attendant avant l'oignon j'ai enlevé l'eau qui sortait de la viande hachée je les mis des côtés on va l'utiliser après tu verras comment voilà tu continues de tourner juste l'oignon jusqu'à ce que ce soit translucide et après on va déglacer avec le vin rouge voilà juste un peu une petite cuillère une ou deux petites cuillères voilà et tu laisses le vin s'évaporer et après tu pourras ajouter les restes des ingrédients voilà là je viens ajouter la tomate pêlée j'aimais toute la boîte je voulais hésiter mais j'aimais toute la boîte mais il ya beaucoup de pâte et après je viens ajouter la tomate concentrée voilà c'est juste pour que ça ait une bonne couleur mais sinon tu n'es pas obligé avec la tomate concentrée après j'ajoute les restes l'ail et persil fait des lauriers et j'aimais un peu de sel aussi où tu peux mettre les bouillons de poulet c'est toi qui gère comme tu veux et après je viens tourner voilà et là je vais ajouter la mouscade et le poivre et blanc juste pour encore aromatiser notre viande hachée voilà et tu continues de tourner rien de compliqué voilà et là après je viens ajouter l'eau de la viande l'eau qu'on a tiré de la viande hachée avant donc je viens l'ajouter et j'ajoute un peu d'eau pour faire un peu de sauce et là je tourne un peu et après je vais couvrir pour trois minutes et puis on fera la suite voilà donc là au bout de trois minutes maintenant on va faire on va mélanger les tout avec les pâtes voilà donc je viens ajouter et après on va tout mélanger voilà délicatement voilà donc tu mélanger délicatement c'est vraiment une bonne recette pour les enfants et pour les adultes en tout cas c'est très très bon j'ai tes conseils d'essayer voilà tu continues de tourner après je vais ajouter la mozzarella c'est vraiment un bon fromage je viens d'ajouter tu peux ajouter à la place la vache qui rit aussi en ça marche mais sinon la mozzarella c'est mieux donc tu continues encore des tournées donc là j'ai beurré la moule pour les plats allant au four et on va juste poser nos pâtes et après on les mettra au four donc c'est rien de compliqué c'est très très facile mais c'est vraiment vraiment bon je t'invite à essayer fais ça pour tes enfants pour toi même pourquoi pas c'est très très bon voilà et après je vais juste mettre le fromage râpé au dessus là j'ai utilisé l'emmental mais tu utilises le fromage que tu as il n'y a pas d'obligation tout ce que tu as tu utilises bon et après on mettra au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes et les tours sera joué donc là je les mets au four voilà et on attend nos 20 25 minutes et voilà là c'est bon c'est vraiment bon ça sent très très bon déjà je t'assure je viens mettre juste un peu de persil après je me suis rendu compte que mon fils ne va pas aimer donc j'ai pas mis beaucoup et après on va servir ensemble voilà je prends juste une part c'est un peu chaud donc voilà regarde même la fumée là ça donne envie de manger et je décore un tout petit peu après c'est bon et voilà ce que ça donne c'est vraiment très très beau tu peux accompagner avec la salade ou avec des légumes comme tu veux c'est une très belle recette à la prochaine